Bonjour et bienvenue à l'épisode 9 de Sac Passé. Je suis content de reprendre du service. On avait eu plusieurs épisodes qui avaient commencé en fait au cours du mois de l'Histoire des Noirs, quatre épisodes, un par semaine. On a eu l'occasion d'avoir l'épisode avec Safia Nolin en début du mois de mars, puis il y a eu une longue pause en fait ça fait longtemps. On dirait qu'on a passé les saisons, il est rendu plus de 20 degrés aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Puis oui, très 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 content en fait de reprendre le podcast. On a l'intention de sortir des épisodes environ aux trois semaines ou au mois. Et en période de confinement où il se passe un ensemble de choses, de pouvoir à tout le moins maintenir le podcast. Moi, ça m'appelle énormément, puis je présume que ça peut être utile ou apprécier en fait des personnes qui suivent le podcast. Ça a passé pour moi, je parlais du confinement. On est au lendemain de l'annonce du couvre-feu ramené à 20 heures à Montréal et à Laval. Donc au moment de l'enregistrement, c'est là où on est présentement. J'en parle parce que comme plusieurs personnes, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est une situation où il faut parler de ce que nos gouvernements font quand il y a de l'incohérence. Puis pour moi, c'est une incohérence qui est carrément évidente. Le couvre-feu, il n'y a aucune démonstration que ça a un effet direct sur la limitation de la propagation du virus. Au contraire, le couvre-feu en soi, être dehors, prendre l'air n'a aucun rapport en fait avec la propagation du virus. Et il y a plusieurs mesures qui ne sont pas mises en place qui limiteraient la propagation du virus, que ce soit dans les milieux scolaires ou encore dans les milieux de travail. Donc de nommer ça puis de dire que ça me dérange, je pense que c'est important et je suis conscient que ça n'aura pas d'effet direct sur la manière dont le gouvernement va gérer, mais juste de le déposer dans l'espace public et qu'on le fasse régulièrement, ça tient, je crois, nos politiciens responsables de leurs décisions. Sinon, en fait, on effrite la démocratie. Autre élément qui m'interpelle aujourd'hui, dans un autre registre, on est en ce moment dans une journée où c'est le décès de DMX, le rapper légendaire qui est mort malheureusement d'une crise cardiaque qui a fait suite à une overdose. DMX qui est une légende du hip-hop et que j'écoute depuis que je suis adolescent. Et c'est sûr que c'est une mort parmi un ensemble de morts qui peuvent arriver, mais ça demeure quand même une mort qui est symbolique en fait de certains phénomènes qui sont regrettables dans certaines de nos communautés. Donc je veux quand même souligner cette mort-là ou ce décès-là en disant que j'ai une pensée pour l'homme qui est décédé, les proches et toutes les personnes qui le connaissent et qui aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, ils sont certainement dans le deuil. Et c'est quand même un hasard en fait que l'invité d'aujourd'hui soit Kevin Calix Kéké, parce que Kéké qui est une personne qui s'y connaît énormément en fait par rapport au hip-hop, qui est un, au-delà de la connaissance du hip-hop, je pensais à DMX, tu es un influenceur, un entrepreneur, un producteur, quelqu'un qui commente l'actualité de manière pertinente, de manière qui attire beaucoup d'attention. Plusieurs personnes ne te connaissent pas dans certaines communautés mainstream, en fait dans le mainstream, mais au sein des communautés noires, au sein de la communauté hip-hop, à tout le moins, tu es un hasard name, donc je suis content de t'avoir parmi nous. Merci, merci pour l'invitation. L'œuvre d'art qui est avec nous aujourd'hui, qui nous accompagne, Le Petit Prince, Le Black Petit Prince en fait, c'est une œuvre de Marvin Clairvaux, qui est un ancien de l'école Antoine de Saint-Exupéry. Donc j'avais déjà vu qu'il avait fait une œuvre de ce type-là, puis quand j'ai communiqué avec lui, ça lui a fait plaisir en fait de la refaire. Pour moi, Le Petit Prince évoque la sagesse et la curiosité. Puis il y a quelque chose qui résonne beaucoup dans ma vie par rapport à comment l'humanité en fait, mérite en fait d'être sage et curieuse. Donc je chate au Petit Prince, mais plus particulièrement à Marvin, parce que c'est un artiste qui fait des œuvres des fois qui sont des œuvres justement originales, d'autres des œuvres qui réfèrent encore, on pense au hip-hop, puis je trouve que je suis content en fait de pouvoir encore une fois parler de lui. Je ne sais pas si tu as un commentaire à ce sujet-là, mais je suis content en fait d'avoir cette œuvre-là avec nous. C'est nice, moi j'avais un chien back then quand j'étais plus jeune, puis je vivais une période vraiment creuse, puis c'était vraiment comme mon best fun, mais c'était là que j'avais vraiment réalisé à quel point que les chiens ou les animaux, certains animaux, ils étaient capables de sentir le feeling. Parce que quand moi j'étais down, tu voyais qu'il venait vers moi, puis c'est comme s'il me regardait, puis dans ses yeux, c'est comme si je sentais qu'il me comprenait tout ça. Fait que c'est comme si je vois ça, puis j'ai mon chien. C'est ça que tu penses. Ouais, j'ai mon petit chien. C'est cool. Puis tu vois dans l'histoire, il y a le lien, toute la question de l'apprivoisement de l'animal, puis l'homme. C'est à ça que ça me fait penser ton partage. Sinon, pour toi, c'est que c'est passé ? Nous, là, n'a plus qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a. Mais encore, je t'écoute, est-ce que tu as des demandes à ajouter à ce sujet-là ? C'est passé ? Ouais ! Ben, nous, là, on n'a pas eu notre temps-là. Tu comprends ? On agite, on fait les affaires brassées. Tu comprends ? Je parlais tantôt du DSEC DMX. Je suis convaincu qu'on commence, puis on aurait un ensemble de choses à dire à ton sujet. Mais pour moi, il y a une question de respect, en fait, de caractère solennel, de dire que tu es là, puis je ne l'aurais pas fait avec n'importe quel invité parce que j'aurais présumé que les gens n'ont pas nécessairement une connaissance de l'individu. Mais je me sentais même… Je trouvais que c'est important de commencer avec ça, puis ne pas dire « Oh, by the way, DMX est décédé ». Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il a représenté pour toi dans ta vie, DMX ? Mais DMX, déjà, c'était une personne qui était connue à New York, puis il y avait le respect de tous les rappeurs, mais il n'était pas encore signé. Dans le sens qu'il y avait déjà une réputation dans les Fistar Battle, il y avait une réputation dans le Hood, puis beaucoup de personnes regardaient DMX comme la nouvelle sensation. Puis, beaucoup de personnes le voyaient comme s'il allait être l'East Coast version de Tupac. Fait que quand DMX a fait son ascension, c'est comme si tout le monde s'est mis autour de lui pour dire « He's gonna be the next star ». Puis, il y a eu beaucoup de personnes dans l'industrie qui ont été intimidées par, justement, la progression de DMX, dont Jay-Z. À un moment donné, Jay-Z puis DMX, ils ne se faisaient pas trop parce que DMX commençait à amener cette star-là qui était vraiment comme, tu sais, d'un style différent. Puis, il y avait le street cred, il y avait l'industrie aussi. Fait que, tu sais, ce côté très raw, ce côté où il y avait cette personnalité qui nous faisait penser à Tupac, c'était comme, c'était inspirant. Puis, quand lui, il explique sa vie sur le fait que, quand il a commencé à consommer, justement, de la drogue, le OG qui était autour de lui, le faisait fumer des trucs, mais il n'avait jamais dit que, you know, c'est du crack. Lui, depuis l'âge de 14 ans, il a développé cette addiction vers le crack. Depuis l'âge de 14 ans? Oui, depuis qu'il était jeune. Fait que lui, il n'avait jamais compris pourquoi que, you know, comme, tu sais, on dirait que je ne fume pas la même chose que les autres personnes. Puis après, il a commencé à développer cette dépendance-là. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas aidé aussi, c'est la mort de sa grand-mère. Là, il est tombé dans une dépression, il est encore tombé plus là-dedans, les circonstances de la vie. Fait que toute sa carrière a été juste autour de sa dépendance et non au niveau de qui. Il y a eu de l'aide, il y a eu un entourage, un encadrement, puis qu'il aurait pu sortir de cet engrenage-là pour, you know, vivre sa vie d'artiste. Puis malheureusement, c'est vraiment ça qui l'a tué depuis les 20 dernières années. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, c'est quelque chose qui arrive depuis des décennies. Mais ce n'est pas seulement avec des rappeurs, tu sais, le crack épidémique, le crack era, comment il y a beaucoup de personnes qui se sont développées là-dedans. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une de mes tantes qui vient de cette génération-là, puis qu'il fallait littéralement mettre les enfants de côté. Parce que quand elle, elle arrivait, puis elle commençait sa psychose, tout ça, écrasait la fête, tout ça, parce que c'est une crack addict, tout ça. Puis, tu sais, les fêtes qu'elle faisait, you know, c'est comme si c'était vraiment genre crack partout, puis elle était vraiment décontrôlée. Moi, c'est la première fois quand j'avais peut-être genre 11 ans, 12 ans, que j'avais vu vraiment genre comme une crack addict, mais vraiment devant moi. Puis, j'ai dit, wow, c'est quelque chose qui a beaucoup touché genre notre communauté, beaucoup plus la communauté afro-américaine. Oui, puis ça, ta tante, ta tante, est-ce que c'est une tante qui était ici à Montréal ou ici à Montréal? Ici, c'est pour ça que, tu sais, on a vu ça beaucoup avec la communauté afro-américaine, puis que nous, qu'on était ici, on était comme, ça, c'est la drogue de blanc, c'est pas la drogue pour nous, tout ça, whatever. Mais, il y en a qui ont été touchés aussi par ça aussi, c'est ça. Ouais, bien, ça me fait penser, ça me fait penser, je sais pas si t'as vu l'émission, le show télé, je voudrais qu'on m'efface, qui est sorti récemment. Ah, j'ai vu, j'ai pas vu, mais j'ai vu, j'ai vu l'extrait trailer, là. Ouais, ça parle de certaines séries, de ces réalités-là, tu sais, puis il n'est pas plus loin que dans le quartier Saint-Michel, pas loin d'ici, tu sais, puis on l'envoie. Puis, tu sais, par rapport à DMS particulièrement, moi, c'est fou comment, si j'étais pas au courant de ce que t'as raconté, je savais qu'il y avait des problèmes, mais pas dès l'âge de 14 ans. Puis, le matin où on a appris qu'il allait à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque qui a donné son overdose, une heure avant, j'étais en train de regarder le film Pimp, qui est un film sur Amazon Prime, je pense, qui est un film qui parle d'une jeune fille qui devient elle-même une pimp, et son père est joué par DMX, par le personnage de DMX, puis le père, il meurt dans le film suite à une overdose, une heure plus tard. Il meurt de ça. Oui, écoute, c'est quand même, moi, j'ai dit la réalité des fois, comment il a fait des choses, mais, oui, merci d'avoir dropped ce Knowledge Now, tu sais, c'est, je trouve que c'est triste, mais comme tu l'as nommé, ça parle de réalité qui dépasse, en fait, l'individu, c'est des réalités qui concernent nos communautés. Puis ça, c'est un message aussi à tous ceux qui sont dans le rap scene, qui sont encore dans le, tu sais, la consommation, la promotion de la drogue, puis tout ça. C'est que DMX, lui, c'est pas comme s'il faisait la promotion de ça, c'est qu'il a vraiment été stock up avec ça, c'est un combat qui a littéralement dû se défaire, puis se défaire, se défaire, se défaire toute sa vie, fait qu'il a perdu le combat, mais il y a d'autres personnes qui pensent que ça va jamais leur arriver, c'est question d'overdose, alors c'est arrivé à Juice WRLD, c'est arrivé à Mike Miller, c'est arrivé à tellement d'artistes, fait que, tu sais, c'est comme, je vais à cette génération-là qui joue avec ça, le lien, mélange avec ci, avec ça, but, yo, c'est dangereux, ça. Je réalise en t'entendant que, il y a une partie des gens qui vont écouter, qui te connaissent, puis, tu sais, t'arrives, c'est naturel, tu partages des choses, connaissant les gens qui suivent les plateformes où je partage l'information, plusieurs personnes savent pas t'es qui. Ouais. Alors que, t'as une influence énorme auprès de certains groupes, tu sais, le journal du hip-hop, t'as nommé personnalité de l'année 2020, comme, félicitations, congrats, puis, une des choses qu'ils ont nommé, c'est ton franc-parler, ton intégrité, puis moi, c'est ce que j'observais. En fait, j'ai pas été surpris en allant voir le site puis en voyant ces mots-là. Et je me demandais déjà, ben, c'est quoi les facteurs dans ta vie qui ont contribué à cette intégrité-là? Euh, je pense que c'est vraiment les valeurs que j'avais toujours eues avec mes amis depuis qu'on est, tu sais, qu'on est, on faisait qu'est-ce qu'on faisait, on jouait au basket, on se tenait ensemble, les business, tu sais, les valeurs familiales. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui était, comme, street, puis on me parlait toujours de façon qui était street aussi. Fait que, tu sais, ça m'a juste suivi dans comment, tu sais, j'essayais de pouvoir, tu sais, gérer vraiment, genre, soit ma carrière, soit ma personnalité, soit mon entourage. Fait que, tu sais, j'essaie pas de créer un personnage, j'essaie pas de rentrer dans un wave. Il y a beaucoup de trucs que je dis, mais c'est vraiment dans la réalité dans laquelle que, tu sais, j'ai grandi, tu sais, vraiment. T'as grandi où en passant, jusque... Ben, moi, je suis né à Saint-Michel. Ensuite, on a déménagé à Laval. Puis ensuite, j'ai fait le reste de ma vie jusqu'à aujourd'hui, West Highland, puis à fond. Mais chaque été, j'allais à New York. Fait que j'ai vu vraiment, genre, la réalité afro-américaine de façon très proche. T'sais, les affaires de Guns Violence. T'sais, j'ai un cousin qui m'a renfloré de Guns Violence. J'ai un oncle qui s'est fait tirer dans la tête à cause qu'il sortait d'un barbershop. Puis que la police pensait que c'était quelqu'un d'autre qui dit, arrête, donne-moi ces papiers. Puis il a dit, oh, comme je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il a dit, comme fais un autre pas, puis yo, I'm gonna shoot you. Puis bah, dans la tête, whatever. Il y a beaucoup de, cette réalité de brutalité afro-américaine que j'ai vue de très près. Puis ensuite, on voit la réalité que j'ai vécue ici à Montréal. Puis, t'sais, je fais le, 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 tu sais, le regroupement de ça. Ça a un peu façonné ma, ma perception sur qu'est-ce que moi j'allais être dans la société ici que je ne me voyais pas. T'sais, comme moi, j'ai étudié comme en communication, puis quand le monde a fini, tout le monde avait un hook-up un peu, genre Radio-Canada, blablabla, blablabla. Puis moi, un Haïssien, puis un Asiatique, on était comme, damn, nous, comment on va rentrer, puis tout ça. T'étais à quelle université? J'ai été à Montmorency. Ensuite, j'ai fait une autre formation, puis ensuite, j'allais rentrer à Concordia. Mais c'est là que j'ai vu que, t'sais, j'étais capable de pouvoir m'organiser, puis essayer de pouvoir bâtir comme une genre de mini maison de production. Parce que je me disais, chaque job que j'ai, on me fout dehors après deux, trois semaines. L'école, ben, je suis comme, je vais essayer de finaliser, je sois journaliste, communication en cinéma, puis ça va finir que je vais devoir être indépendant, puis tout le monde vendre mes projets à des chaînes de télévision. Ou soit, ben, je vais commencer déjà à être dans le monde, la société, tout ça. Puis il y avait toujours les gars à Pierrefond qui, c'était des rappeurs, c'était mes patinets, puis ils disent, oh, j'ai tous les gars dans chaque l'aile, yo, ils ont leurs vidéos, guys, aussi, ils ont ça. We need 100 mois. Puis là, je suis comme, yo, mais ça va être quoi, les vidéos? Je ne veux pas bâtir ma réputation sur les sites vidéos, là, guys, je suis avec vous. C'est chill, mais ça va commencer à clim, 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 tout ça. Puis là, après, ils disent, yo, on va te payer, tout ça, whatever. Puis là, c'est comme, tu dis, get, OK, mais là, les gars, ils te payent vraiment. Tu n'as pas besoin d'aller perdre ton temps dans une job que tu n'aimes pas. Là, je suis comme, yeah, je suis comme, je suis capable de pouvoir, tu sais, développer, genre, vraiment, ce genre d'entrepreneuriat, alors que, tu sais, ce n'est pas une époque où est-ce qu'il y avait Facebook, puis tout. Je pense, dans le temps, il y avait comme Montreal Group, Pouchon.com, puis ces bagages-là, tu sais, MySpace, c'est. Puis ma mère voulait toujours que je sois un avocat, un avocat, parce qu'elle disait, oh, qu'on ne va pas aller. Je vais me la voir parler, puis tu as toujours quelque chose à débattre. Puis moi, je suis comme, ouais, mais je veux quelque chose qui, tu sais, je vais être libre de m'exprimer, libre de faire mon horaire, whatever. Là, j'ai vraiment développé, je pourrais dire, mon côté indépendant, mon côté que, like, je vais faire ce que j'ai à faire selon mes convictions, la façon que je veux, je vais travailler avec qui je veux, la façon, fait, c'est vraiment de façon naturelle. Ce n'est pas quelque chose que je me suis assis, puis je dis, OK, I need to. C'est les circonstances de la vie. Je me suis dit, you know what, comme, je vais aller où est-ce que le vent m'emporte. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, voient ce qui se passe maintenant, mais ils ne voient pas qu'est-ce que, partout, les choses que j'ai passées, tous les projets que j'ai faits depuis les 12, 13 dernières années à Montréal, comme je pourrais, comme, écrire, genre, un document vraiment long, que ce soit travailler avec des célébrités, travailler avec Urban Modeling, faire des entrevues avec, tu sais, on a perdu ce footage-là, mais avec des historiens, petits courts-métrages avec des single black baby mom qui avaient comme 19, 20, 20 ans à l'époque, des documentaires avec des itinérants, plein de choses que j'ai faites. Mais c'est ça qui fait en sorte de qui je suis aujourd'hui, que je mets un peu, genre, un bout de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté, puis je les mets un peu dans tout ce que je fais aujourd'hui. Puis comment dans tout ça, parce que tu nommes plein d'expériences différentes qui vont d'expériences professionnelles, en fait, qui commencent aussi, tu as parlé de beaucoup de violence, puis tu parles d'expériences professionnelles diversifiées, puis aussi, tu l'as mentionné au passage, des défis juste comme les employeurs, bon, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu as été capable d'être observateur de ta propre expérience, voulant dire qu'il y a des gens qui vont vivre quelque chose, puis ils vont se laisser happer dedans, puis ils vont se laisser noyer par l'expérience. Quand tu t'en parles, c'est comme si tu sembles avoir une distance par rapport à ce que tu as vécu, puis tu te dis, ok, ben voici, puis finalement, tu te permets de te l'intégrer, pour moi, c'est ça un peu de l'intégrité, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Ben, tu sais, chaque expérience que j'ai vu, tu sais, que j'ai expérimenté, tu sais, j'ai pris aussi le temps de, tu sais, de l'analyser aussi, tu sais, comme un de mes cousins, quand il s'était fait, tu sais, assassiné en 2003-2004, mais ça, ça m'a donné un reality check sur qu'est-ce qu'était la vie, puis qu'est-ce que, comment moi, je devais comme prendre certaines décisions qui auraient peut-être pu m'amener à certaines choses qu'il a peut-être amenées ou est-ce que ça l'a amené. Beaucoup de choses que j'observais qui arrivaient avec mon entourage, puis moi, je me suis dit, tu sais quoi, comment il faut que je puisse bouger pour ne pas tomber dans ces statistiques-là ou ne pas tomber comme l'île ou whatever. Fait que j'étais toujours le gars dans la clique qui pensait toujours deux fois plus, trois fois plus, si on va faire ci, je suis comme, yo, guys, il y a quelque chose qui fait en sorte que, yo, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'il y a comme un intuition qui s'est développé, genre, puis on dit souvent que l'intuition, c'est comme une des formes d'intelligence les plus élevées, mais avec le temps, tu es capable de le travailler, tu es capable de l'aiguiser. Fait que moi, je peux dire, j'ai une intuition comme très vite. Comme quand il y a quelque chose de pas right, en moins de deux minutes, je peux faire comme, tu sais quoi, it's not right. Comme, I'm not gonna go there. C'est ça, comme il y a des affaires, c'est comme quelqu'un me dire, comme, yo, on va aller là demain, nanana, puis la façon qu'il me l'a dit, je dis, OK, mais laisse-moi comme 30, 40 minutes, whatever. Puis après, je ne sais pas, il va juste rajouter quelque chose, comme, non, je ne vais pas aller. Puis après, comme de fait, le lendemain, boom, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé, whatever. Écouter mon intuition pour dire, tu sais quoi, comme on dit, c'est, that doesn't feel right, don't do it. Puis jusqu'à aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé dans ce sens. Ça paraît, ça paraît dans qu'est-ce que, moi, ce que je dirais, puis c'est un petit marque d'appréciation dans le travail que je vois de ce que tu fais. C'est comme si, que tu, tu sais, les choses que tu publies sur Facebook, sur Instagram, t'es chaud, puis on va y arriver. C'est cohérent. Ça semble réfléchi. C'est comme ce que tu dis là, me semble refléter. Je dis par comparaison à des situations où, dans l'espace public, par moment, je vais voir des... C'est mon appréciation critique, en fait. Je vais voir des situations où je vais voir des gens qui vont communiquer des choses. Je vais dire, il me semble que ça n'a pas été réfléchi. Puis toi, c'est curieux parce que c'est un équilibre où c'est très grand public, puis c'est des choses qui sont aussi comme... Tu sais, il y a des fois, il y a du clickbait, puis des fois, c'est eye-catching, mais il y a une rigueur derrière qui semble dire, non, je ne vais pas aller là. Puis l'architecture de ce que tu communiques, ça paraît que c'est réfléchi, tu sais. Oui, mais je reste, comme je te dis, c'est beaucoup plus le monde qui voit peut-être qu'il y a plus de views, plus de share, que certaines personnes vont essayer de pouvoir me mettre dans certains créneaux, certaines boîtes, mais j'ai toujours été... Tu sais, comme... Ce que je dis, il y a des choses que je disais, ça fait comme depuis 2011, 2012, 2013, 2014, puis là, il y a un wave où il y a beaucoup de wokeness, puis beaucoup de conversations, puis que là, beaucoup de personnes rentrent dedans, puis beaucoup de personnes veulent faire un certain capital ou développer aussi une personnalité ou commencer à parler de certaines choses. Puis moi, tu sais, que tu sois woke il y a comme 15 ans, 15 ans, ou il y a deux mois, comme le réveil est à tout le monde, puis bravo le moment où tu vas vouloir te réveiller. C'est juste que des fois, j'ai vu qu'il y avait une compétition un peu, ça, qui était le plus woke, qui n'est pas woke, qui ne devrait pas être le porte-parole de si ça. Puis moi, je n'ai pas vraiment apprécié certaines personnes qui... Tu sais, si tu le fais, fais-le pour les bonnes raisons. Tes convictions, le combat que tu veux mener, fais-le pour les bonnes raisons. Puis beaucoup de personnes, mais tu vois qu'il y a beaucoup leur égo. Il y a beaucoup de côtés qui se sournoient, whatever. Fait que tu sais, des fois, je pose quelque chose, puis ça va être pédé, mais je ne dis jamais de nom. Je ne vais jamais comme dire quelque chose, puis je tague quelqu'un, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le dire personnellement. Puis je trouve que c'est wack, parce que moi, je vais avoir comme mes beehives qui vont venir, puis c'est comme ils vont venir sur toi, whatever, sans savoir le contexte. Puis quand je le fais, c'est à cause que tu as fait vraiment quelque chose de dérespectant. Soit tu as fait une affaire dérespectant publiquement, en fait, je vais te prendre publiquement, je vais jouer au même jeu, ou soit c'est quelque chose qui va vraiment toucher la communauté. Tu as comme hâte pour l'enjeu de communauté. Pour la communauté, I'm gonna stand out, mais si c'est quelqu'un d'autre que de la communauté qui m'a fait quelque chose, c'est une affaire whatever, je vais pas comme rendre ça public, puis faire un war. Tu sais, déjà, je sais que dans quel contexte qu'on est, puis que c'est ça qu'ils voudraient, tu sais, qu'ils se passent, là, je parle du mainstream, tu sais, populaire, qu'ils voudraient que, ah, mais certaines personnes dans la communauté, ils ont une influence, une influence, on s'arrache. Tu sais, des personnes de droite, des personnes de gauche, puis qu'on essaie de pouvoir s'entretuer pour dire, toi, t'es le bon noir, toi, t'es le mauvais noir, mais moi, je veux pas rentrer là-dedans. Pour dire, j'ai un problème avec lui, soit je vais me dissocier, je vais m'associer ou sinon, comme, qu'on va se voir, on va se parler, tu sais. Ouais, je te suis. Tu parlais de l'intuition. Tu sais, moi, dans ma vie, la... puis un peu dans la même lignée, une forme de cohérence, tu sais, moi, dans ma vie, la méditation, ça m'aide beaucoup. Ouais, ouais, ouais. J'ai différentes pratiques à... pour être still, puis... qui se manifestent dans mon travail, où j'essaye à tout le moins, c'est pas la prétention, on dirait, je sais, c'est parce que je médite que... que ça a un impact dans mon travail, mais... je demande, toi, tes pratiques qui te permettent, justement, de cultiver une forme de présence, ça ressemble à quoi? Euh... Ça, c'est littéralement un autre univers, un autre monde à moi, là. Mais moi, ça, c'est des parties que je parle pas vraiment, mais moi, dès que j'étais petit, moi, j'ai... c'est comme si je me demandais toujours si, comme... s'il y a un dieu, puis s'il y en a un, tu vas me répondre un jour, quand même. Je vais te traquer. Moi, c'était ça, je vais te traquer jusqu'à temps que tu me donnes une réponse comme ça, parce que c'est pas vrai que... Tu vas me faire perdre mon temps, tu vas me mettre, tu m'as mis là, je vais pas perdre mon temps. Puis je te promets que j'étais discipliné, là, première année, deuxième année, tout seul, là, comme... Tu sais, oui, famille Haïssien, bon, ils vont dire, t'en as rien, plan catholique et tout, mais tu vas pas nécessairement, tu sais, j'étais pas protestant, ni rien, whatever, puis moi, je priais tout seul dans ma chambre, puis je parlais, comme première année, deuxième année, troisième année, cinquième, sixième, secondaire, un, je parlais tout le temps. Puis je disais toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Puis, bizarrement, j'ai été souvent quelqu'un qui était sensible sur des fois des trucs, puis à un moment donné, je pensais que... Je pensais littéralement que j'étais fou, parce que c'est comme si on pouvait être assis là, puis il y a quelque chose qui se passe, genre, je sais pas, je vois quelque chose sur le mur, puis je dis, oh, guys... Puis j'étais toujours la personne qui voyait la chose que personne voyait. J'entendais un bruit que personne n'entendait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, écoute, si j'ai peut-être cette sensibilité à, je sais pas, à vouloir me connecter, je sais pas, avec something bigger, peut-être que justement, lui, il a vu ma soif de vouloir, puis n'importe où que les gens pouvaient m'inviter, mais moi, j'allais, puis j'écoutais, que ce soit genre religion X, religion H, j'étais là, puis je voulais juste comme comprendre tout ça, whatever, mais j'ai dit à la base, moi, je veux me connecter tout seul, comme c'est pas vrai que j'ai besoin d'être dans plein de trucs, whatever, puis j'ai appris vraiment à juste comme méditer, puis essayer juste avec comme my mind de pouvoir connecter genre, puis que mes moods ont réussi à vraiment comme changer seulement en ayant des pensées, puis que j'ai réussi à créer cette connexion-là de façon vraiment genre, je pourrais dire rigoureuse, puis de façon disciplinée, comme moi, je souffrais de, tu sais, d'anxiété plus jeune, puis à un moment donné, j'ai vraiment comme passé des journées où j'étais dans ma douche, j'étais dans mon beige, où vraiment chaude, vraiment chaude, puis j'ai juste essayé de dire, you know what, comme je veux juste comme essayer de me créer un mur blanc, qu'à ce moment que l'anxiété vient, que le mur blanc arrive, puis a few days, I don't know, quelques semaines après, j'avais, puis ça, c'est pour les personnes anxieuses qui vont écouter ce show-là, être capable de pouvoir contrôler tes pensées compulsives quand t'es quelqu'un d'anxieux, it's a big win, tu penses même pas que c'est possible, parce que quand t'es anxieux, tu peux juste te coucher, tu fermes tes yeux, puis tu sens que le mur va tomber sur toi, puis que, il y a ta toute, parce que tu sais, quand t'es anxieux, t'extrapole, il y a plein de scénarios, de scénarios, de scénarios, puis dans le fond, il n'y a rien qui se passe, c'est tout là-dedans. Quand j'ai réussi à créer ce mur-là, je dis, okay, you know, with my mind, I can create anything, tu comprends? Dès que je vais être capable de dire, tu sais quoi, I want to do it, in my mind, je vais pouvoir le créer, je vais le verbaliser, I'm going to be able to do anything. Fait que, quand j'ai réussi à abattre mon anxiété, j'ai dit, à partir de là, je vais être capable de faire, soit n'importe quoi, ou rien va pouvoir m'atteindre. Tu sais, même quand j'avais soit des, des gros problèmes là, puis je me rappelle une situation, fuck up est arrivée, j'étais dans ma chambre, puis je me suis dit, quand je sors de cette chambre-là, je ne veux jamais me sortir de cette façon-là, ever, et je veux sortir d'une autre façon. Je te promets que, j'étais vraiment down, j'avais des larmes aux yeux, je suis sorti de cette chambre-là, je te promets là, je me sentais comme un lion là, je me suis dit, I don't know what happened, je ne sais pas, tu sais, j'étais tout seul, I don't know what happened, mais, this is what I needed, puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai réussi à créer cette connexion-là, with my spirit, with God, avec, les éléments qui étaient juste là, comme, j'ai vu mon corps comme un, tu sais, comme une machine de guerre, ou un ordinateur, ou however you want to call it, puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai compris en quelques, en quelques parties, parce que le corps est trop complexe, mais, un petit pourcentage, peut-être le 2% que j'ai compris de ce corps-là, bien, jusqu'à présent, ça m'a aidé dans beaucoup d'éléments, puis que, c'est ça qui me garde aussi, la tête, la tête haute, puis que, peu importe, je peux avoir 60 000 projets, si ma tête n'est pas là, si mon esprit n'est pas vraiment connecté, ça ne va pas arriver, si je suis au bord des pressions, le stress, puis tout ça, puis, si ça, c'est pas, si ça, c'est pas right, essaie pas de pouvoir faire plein de projets, puis conquérir le monde, parce que tu vas collapse, ça, bon, ouais, puis c'est ça, c'est comme, on parle beaucoup de, souvent, en fait, j'ai l'impression que, on parle de, on utilise des objets, comme des religions, ou des concepts, comme, on va dire, self-care, puis c'est comme une affaire qui, qui est projetée comme un, c'est vieux pour quelqu'un, puis quand je t'entends, j'ai l'impression que tu te dis, non, mais moi, je me suis responsabilisé, peu importe la manière dont on l'appelle, mais t'as fait le processus pour toi, et tu le fais encore, j'imagine, pour dire, ben, voici tous les jours comment je le fais, puis ça, c'est pas visible, mais merci de le partager. Ouais. Merci. Maintenant, on a parlé de tes activités professionnelles, t'es le producteur et l'animateur du Kéké Show, puis à la base, c'est une émission d'affaires publiques, disons comme ça, de manière générale, diffusée en live, on parle d'un ensemble d'enjeux différents qui concernent, entre autres, les communautés noires, puis c'est un show qui connaît un énorme succès. C'est quoi les facteurs de succès de ce show-là? C'est que c'est fait aussi avec la communauté, c'est fait avec le public, c'est organique, c'est... Les gens se sentent à part entière dans le show, t'sais, le Kéké Show, c'est tout simplement à cause que j'ai la plateforme, puis je le mets avec mon point de vue, mais c'est comme si les gens dans le live se sentent impliqués, les gens dans le public, ils se sentent impliqués. Quand je fais des posts Facebook, le monde, il se sent que, OK, est-ce que tu vas parler de ça la semaine prochaine? Mais si tu parles de ça, moi, c'est comme si j'ai réussi à créer quelque chose avec plein de personnes dans la communauté, puis que ça devient quelque chose, c'est comme un sens d'appartenance pour les personnes. C'est pas moi qui ai décidé de dire, tu sais quoi, je veux faire ça parce que je veux, puis que ça a tellement mon point de vue. T'sais, il y a des choses que j'ai faites que je parle à peine, t'sais, c'est vraiment comme une personne, deux personnes, trois personnes, puis qu'il y a une personne dans le public qui parle avec les autres personnes. Puis je suis comme, t'sais quoi, je vais être un peu le chef d'orchestre de certaines conversations compliquées qu'on a dans la communauté ou dans la société générale. Puis je vais être capable de pouvoir amener des personnes de différentes sphères, de différentes, même dénominations, de religions, puis je vais les permettre d'avoir des conversations. Puis il y a même des personnes qui, t'sais, même des pasteurs qui me disaient, t'sais quoi Kev, tu m'as permis de pouvoir parler soit avec, t'sais, des panafricains ou avec des personnes que j'aurais jamais voulu débattre puis que ça m'a permis d'avoir non seulement accès à une autre audience, mais à pouvoir être challengé dans tout ce que moi, je crois. Puis que ça a permis aussi aux gens de voir qu'ils puissent avoir, t'sais, des bonnes conversations. En fait, moi, je veux toujours essayer de mélanger les gens puis on a des conversations parce que, t'sais, moi, je dis toujours let's agree to disagree. oui, t'sais, je sais qu'il y a des personnes qu'on peut dire, oui, ils ont des discours problématiques, mais même dans ton discours problématique, je veux quand même discuter avec toi pour voir, t'sais, d'où ça sort là, comme, est-ce que t'as quand même un bond dans tout ce que tu dis qui fait en sorte que j'allais au moins comprendre d'où tu viens, mais aussi comprendre peut-être d'autres personnes qui pensent comme toi puis à la fin de la journée, je veux pas nécessairement que tu changes, je veux pas nécessairement que, t'essaies de me changer, mais au moins, il y a du monde qui ont une autre perception de toi, il y a d'autres personnes qui te suivent toi qui ont une autre perception de moi puis on a réussi à avoir une conversation qui était quand même une conversation cohérente. Des fois, il y a des fois que ça se passe mal, des fois ça se passe bien, mais au moins, à la fin de la journée, on va pas être timide d'aborder certains sujets qui se passent, savoir en France, au UK, aux États-Unis, puis ici, des fois, on est très, très timide d'avoir certaines conversations puis moi, je suis comme, non, t'sais, s'il faut avoir des conversations pour avoir des vraies conversations, je pense que nous, on peut se permettre de le faire puis s'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça, mais la plateforme est là pour que tu dises que t'es pas d'accord aussi. C'est ça, à la fin de la journée, c'est comme moi, pourquoi t'as parlé de ça, mais justement, ça t'a fait quelque chose, mais viens parler, viens discuter, on va débattre de ça puis c'est tout pour pouvoir éduquer, édifier les gens à la fin de la journée. C'est ça que je trouve qui fait en sorte que c'est un bon show parce qu'on peut avoir un franc parlé, tu dises les choses directes, tu peux débattre puis même si c'est pour moi, tu vas arriver, tu vas me confronter, moi ça me dérange pas aussi, je me rends vulnérable comme les guests, ça. C'est précieux parce qu'il existe de moins en moins, entre autres avec les réseaux sociaux, mais d'espaces où les gens peuvent aller au-delà du brain qu'ils protègent. Ouais. C'est comme, que ce soit à petite ou à grande échelle, je pense que tout le monde est dans un contexte où si t'es de gauche, faut que tu défendes les idées de gauche, si t'es de droite, faut que tu défendes les idées de droite, on se rend compte jamais en plus qu'il y a des algorithmes. C'est ça. Puis il existe très peu, tu sais, moi je pense à Joe Rogan qui fait non, moi je parle, j'invite mes gens à un podcast puis on parle de n'importe quoi puis il attire du hate parce que les gens vont dire bon, je donne parole à quelqu'un, mais moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est oui, il faut donner parole puis il faut qu'on entende les opinions parce que ça fait réfléchir, tu sais, fait que j'ai l'impression que tu challenges, en fait, des préconçus que pour s'émanciper, il faut taire certaines voix, fait que c'est délicat, mais c'est ce que j'entends dans ce que tu nommes. Ouais, tu sais, dans la vie, on ne sait pas tout puis il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre, tu sais, chez l'autre personne, fait que je veux, tu sais, quelqu'un qui va donner cette prétention-là de tout savoir ou qui à la sens infuge, mais c'est une personne qui à la base est une personne stupide parce que tu ne peux pas tout savoir, tu sais, il n'y a pas juste une façon de voir la vie, il y a des cultures, il y a des religions, il y a des traduces, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un autre environnement où tu peux comprendre pourquoi elles pensent de cette façon-là. Maintenant, est-ce que maintenant tu peux être d'accord? Non, tu donnes tes points puis il peut y avoir un certain changement peut-être des choses que la personne va s'ajuster mais je ne peux pas concevoir qu'on veut façonner la société ou le monde seulement avec notre point de vue puis peut-être que nous-mêmes on attend dans le sens pourquoi tout le monde devrait penser de la même façon. C'est là qu'on devient dans le discours un peu sectaire que toi, tu n'es pas real, toi, tu n'es pas tu es un fake parce que tu penses différemment. Non, dans ta différence, je peux respecter puis on peut quand même trouver des intérêts d'entente mais là, c'est rendu que tu penses comme si toi, tu supportes ça mais yo, you're an enemy, tu es un ops, je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas t'associer avec toi puis je me dis mais à la fin de la journée, on est une communauté, oui, on est une société, oui, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ok, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nationalistes sur ton world puis tout ça, pourquoi tu les bloques et tout? ils viennent puis des fois, je ne suis même pas là puis je regarde il y a comme 300 commentaires comment tu veux que je lis des affaires puis il y en a des fois, oui, ils sont payés, des fois, ils disent des affaires puis des fois, ils disent des affaires très sensées puis je suis comme, tu sais quoi, attends, c'est longtemps que tu respectes la ligne du reste, tu sais, le respect de base, c'est ça, tu peux quand même enclencher des débats qui sont malaisants parce que ça représente beaucoup de personnes qui pensent probablement comme toi dans la province mais beaucoup de personnes c'est comme, il faudrait que tu les censures puis moi, je suis contre ça, si c'est pas à cause de t'as fait un hate speech, t'as fait une affaire de t'as stigmatisé quelque chose de raciste, vraiment raciste mais je vais te laisser puis même des fois quand ils vont dire des commentaires puis ça a l'urde raciste, je suis comme, non, je sais pourquoi il a dit ça, ça c'est tout simplement l'idéologie. Tu laisses le débat, tu laisses le débat, tu laisses le débat. Parce que ça, c'est des stéréotypes qu'ils ont puis il faut que tu puisses littéralement avoir des conversations puis il y a un partner qui s'appelle Dominique qui était toujours dans mon bras puis il dit, ah moi de toute façon les femmes haïsiennes je vais jamais être avec parce qu'ils sont comme si, ça, 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 ça. Je dis, pourquoi t'arrêtes pas de dire ça? Il dit, parce que je t'ai marié avec une haïsienne puis elle m'a volé mon cop et tout ça. Je dis, parce que t'es tombé sur une femme, tu voulais juste ton cop parce que t'as l'air de sugar daddy, t'es en face. J'arrêtais pas le dis, le dis, le dis, le dis, le dis. Après, il revient, il dit ça, yo, je le dis, je te dis, puis après, à un moment donné, finalement, il a dit, oh ben, je pense que c'est peut-être pas toutes les femmes haïsiennes qui pensent comme ça puis j'ai toujours gardé cette haine-là puis même avec la fin de camarades, yo, il arrêtait pas de dire des niaiseries. Profit l'agentur, il arrêtait pas de dire des niaiseries. Je pose un truc puis il a dit, ok, là, ça devient un peu difficile, là, whatever, là, c'est comme là, il va falloir qu'on puisse vraiment comme regarder ça de plus près puis là, après, une personne a dit, ok, mais regarde, pourquoi tu défends les défendants? Il dit, non, non, laisse-le parce que tu sais pas d'où il vient ce patiné-là. Juste le fait qu'il dit ça, là, c'est un gros travail mais c'est pas moi qui a essayé de taper dans les mains, c'est pas moi qui a essayé de l'expose, c'est lui qui a été exposé à tellement de débats, de débats, de débats, de débats, un moment donné, il a vu l'évidence pour se dire, yo, il y en a peut-être huit dans la dent que je trouve que c'est vraiment fou fait qu'il faut qu'on se pose des questions mais si t'arrives seulement avec une attitude puis que tu penses que la personne n'a pas les tensions de comprendre parce que t'as pas ouvert le dialogue ou juste, tu sais quoi, viens parler avec nous mais là, justement, tu ne permets pas que les personnes puissent changer de façon naturelle à leur rythme, tu veux les imposer que si toi, tu comprends pas, c'est que t'es mal intentionné, t'es raciste, t'es fermé d'esprit mais c'est pas tout le monde qui... et c'est dangereux parce que c'est pas une question de... Quand je t'entends, c'est même pas une question de moralité, c'est juste pragmatique. Si on tait le discours, sur réserve des conditions que t'as nommées parce qu'il y a des limites quand même, selon moi, puis je pense que tu le partages, c'est que si on tait le discours, ça crée une bulle puis ça fait des choses comme ce qu'on avait au Capitole à Washington en début janvier et c'est finalement la haine ou la haine, l'incompréhension elle va se construire ailleurs. Fait qu'on est mieux de l'accueillir à un moment donné puis de dire on va se parler, moi c'est ce que je comprends de ce que tu me dis. je suis comme Yoz. Ton opinion, tout ça, viens parler avec moi. On va discuter. Pourquoi tu penses comme ça? Puis ça va être vraiment genre comme peut-être très froid, ça va être vraiment genre peut-être très, très sec puis on va pas croire que peut-être que la conversation a évolué, mais dans son subconscient, peut-être j'ai dit certaines affaires qu'il va jouer dans sa tête puis peut-être dans mon subconscient, il a dit des choses qui étaient dans ma tête puis avec le temps, la personne avec son rythme va être capable de pouvoir changer ce qui a changé puis je pense pas qu'on peut changer tout le monde aussi. Un moment donné, si la personne ne peut pas changer, je m'en fous. Puis là-dedans, juste que je sache, ça fait peut-être un retour bref sur ce qu'on disait un peu plus tôt, comment tu fais pour prendre soin de toi parce qu'il y a des gens qui pourraient nous entendre puis qui pourraient dire ben, tu sais, je veux pas me faire cette violence-là moi d'entendre ce discours-là. Puis il y a beaucoup ce discours-là qui est aussi légitime, de ne pas vouloir s'exposer parce qu'on veut prendre soin de soi puis comment toi tu réconcilies parce que c'est quand même moi quand je le vis, c'est painful aussi. Des fois, c'est painful d'entendre certaines opinions. Ouais, ben moi, je dis souvent que premièrement, il y a Kéké et il y a Kevin aussi. Fait que moi, je suis dans la sphère publique, je sais que c'est Kéké puis ça fait partie du personnage médiatique aussi d'être capable d'avoir des débats chauds. C'est ça le domaine des médias, c'est d'être capable aussi dans une province, dans un pays à laquelle qu'on est d'avoir la possibilité d'avoir des débats. On n'a pas cette possibilité-là dans certains pays de même dire A, B, C, D, E, F, Y, porter ci, porter ça, whatever. Fait que ici, on a l'opportunité de le faire et qu'il faut en profiter parce que moi, quand mes parents, ils voient ce que je fais puis qu'ils me disent au Kéké ou pour les études de Vévennes, continuez de parler parce que nous, on n'avait pas l'opportunité de parler. On n'avait pas l'opportunité. Ils étaient sur la dictature tes parents ? Juste me situer. Ou ils étaient comme... C'est quoi leur background ? Juste pour me situer un peu. Quand ma mère, elle a dit ça, c'est à cause que l'arrivée sur du Valley ici, elle, elle parle de comment ils ont grandi ici puis l'ouverture et tout. Mais en Haïti, notre famille se sont dissociées puis distanciées beaucoup de la politique haïsienne parce qu'il y a beaucoup de mes cousins-oncles qui sont morts de ça parce que j'avais justement mon grand-oncle que lui, il a failli être président deux fois, il a travaillé avec Trouillot, il était le bras droit à Trouillot à un moment donné, il a fait sa campagne aussi en même temps que l'estimé aussi qui a été élu en Haïti. Il était très à l'opposition aussi du président Vincent, il a été le premier chef de la gare d'Haïti après Roosevelt qui a eu justement quand l'occupation américaine est partie, whatever. Il y a eu beaucoup d'éléments très politiques dans notre famille qui a causé justement la mort puis tout ça, whatever. Fait qu'ils ont voulu vraiment... Moi, c'est à travers un livre que j'ai vraiment retracé plein d'affaires puis je posais des questions et je me disais « Mais pourquoi vous... » C'est maintenant que je le sais. Ils me disent « Ouais, mais parce que il y a eu ci, il y a eu ça. » À chaque fois, je fais des panneaux, des affaires. Mes parents, ils veulent, je parle de tout mais à chaque fois qu'on parle de politique à la scène, eux, ça vient les chercher parce que pour eux, c'est des nightmares puis ils savent qu'il y a des sujets ici qui peuvent entendre puis tu as dit ça ou whatever. Je dis « Oui, je sais, mais là, on a la possibilité d'avoir certaines conversations qui sont des conversations nécessaires. » Je sais que oui, il y a toujours comme des liens puis il y a des trucs qui peuvent avoir des représailles mais on a quand même la possibilité ici d'avoir beaucoup de discours, beaucoup d'initiatives qui peuvent changer puis qu'on n'avait pas l'opportunité de faire ça il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans puis que là, nous, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire, donnez-nous justement cette force pour que nous, on le fasse parce que c'est ça l'héritage que vous nous avez donné. Vous n'avez pas fait ce sacrifice pour venir ici pour qu'on rance. Ce que j'entends dans ce que tu disais aussi parce que tu as parlé, on a reculé très loin dans ce qui se passe en Haïti puis c'est fou parce que tu me fais penser au fait que un grand-père qui a été arrêté et qui a failli mourir. Mon grand-père, en fait, je fais une longue parenthèse mais mon grand-père s'est fait arrêter par l'armée deux fois. Il était lui-même capitaine puis il s'est fait arrêter et à la radio, Haïtienne, il y avait, je pense, chaque semaine, ils exécutaient les personnes puis pour montrer l'exemple de dire si tu trahis, mon grand-père n'avait rien fait finalement. Puis chaque semaine, mes parents étaient à la radio puis ils attendaient pour ne pas entendre le nom de mon grand-père. ça parle de l'histoire de comment en fait certaines, tu sais, dans notre héritage, le droit de parole était vraiment, non seulement ça puis quand ils arrivent ici, ils immigrent de par le facteur d'immigration, les questions raciales, c'est, you just wanna make it donc tu peux pas parler parce que c'est pas qu'il y a une dictature, c'est que le phénomène dit you gotta find a job donc j'entends un peu ce que tu dis, c'est qu'il y a des sacrifices qui sont faits pour permettre à leurs enfants de payer leur place dans la société. Moi si je me retrouve dans ton discours par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment ça, ils ont fait un sacrifice, essaie de pouvoir aller au maximum que tu peux parce qu'il y a des opportunités que t'aurais pas eu sans rester en Haïti, probablement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici qui sont jamais retournées ou qui sont, ils ont jamais eu espoir de le pays va changer, tu sais, on s'entend, il y a toujours cette expression-là que des parents haïsains ils vont dire genre c'est pour ça, c'est pas, j'en peux changer, tu sais, il dit toujours ça. Tu sais, fait qu'en disant ça, en disant ça, eux ils ont perdu l'espoir mais moi je crois qu'Haïti va changer puis ça va redevenir, tu comprends, cette nation qui a inspiré tellement de pays justement à vouloir aspirer à pouvoir être indépendant puis à être libre mais quand moi j'ai ce feu puis j'ai cette fougue de pouvoir dire you know what comme let's push puis essayer de pouvoir oser certaines affaires mais tu vois, il y a cette fierté-là que tu sais, ma mère va voir pour elle dire au campus, tu sais, vas-y parce que nous on n'avait pas l'opportunité de le faire pour revenir à ta question sur le fait que est-ce que moi ça m'atteint, moi dans ma tête je suis comme mais non, ça ne peut pas m'atteindre parce que c'est une opportunité que j'ai dans l'espace-temps que je peux faire ça aujourd'hui que peut-être il y a 15 ans je n'aurais pas pu faire il y a 50 ans net avec la technologie je n'aurais pas pu faire puis dans le pays aussi dans lequel que je suis je suis capable de le faire tu comprends parce qu'on peut mentionner puis pointer le racisme systémique qui est ici mais c'est toujours que le Canada est toujours une des places qui nous permet de faire beaucoup d'éléments qu'on n'a pas l'opportunité de faire et que même dans l'espace public quand tu vas dans d'autres pays où est-ce qu'il y a beaucoup de noirs tu ne les vois pas dans des positions d'autorité tu ne vois pas il y a une grosse communauté éthiopienne en Israël tu ne les vois pas en position comme ça tu peux aller au Maghreb aussi il y a beaucoup d'Africains qui sont là-bas mais tu ne les vois pas en position nécessairement d'autorité comme ça tu vas aller au Brésil tu vas voir que ceux qui sont en top sur la télévision tout ça tu vois c'est toujours le même type tandis qu'aux Etats-Unis tu vois qu'il y a ce combat-là tu vois qu'il y a vraiment genre ce gros ce gros ce conflit racial qui est fou mais que tu vois que il y a une représentativité qui se fait aussi puis au Canada aussi on a l'opportunité de le faire puis que je trouve qu'on y blesse d'une certaine façon dans nos enjeux dans nos struggles dans le contexte de racisme systémique c'est un pressant profilage racial what they do qu'il y a beaucoup de travail qu'on doit faire mais il y a beaucoup de travail qui s'est fait puis il y a beaucoup d'opportunités qu'on a aussi je suis vraiment je dirais que je suis surpris par ce que tu dis vraiment parce que en fait je partage ce que tu dis puis je suis surpris parce que la partie où je suis surpris c'est que dans ce que tu dis clairement tu as une vision du monde qui est axée sur comment ça se passe dans le monde en général premièrement puis je dirais même plus loin tu tu te concentres pas sur ce que tu vis personnellement puis tu comprends comment t'es juste un véhicule par rapport à tout ce qui se passe dans le monde c'est comme ça que j'interprète ce que tu dis regarde I might have a pain mais de manière relative par rapport à ce qui se passe puis pourquoi je suis sur terre it doesn't matter donc je vais continuer puis là où je suis surpris c'est que d'ailleurs j'avais même une question spécifique là dessus j'en étais là tu m'as toujours l'impression d'avoir une vision très for us by us qui est probablement vrai et là j'essaie de réconcilier le for us by us qui est quand même dans une certaine forme communautariste puis c'est pas mauvais en soi c'est ça avec ce que tu viens de dire là qui est quand même très connecté qui relativise puis qui est dans une forme de reconnaissance de qu'est-ce qui se passe sur le terrain malgré les inégalités fait que j'entends comme deux philosophie puis moi j'étais pas en connaissant les personnages publics j'étais plus sur la philosophie for us by us puis je me demande comment elle joue avec ce que tu nommes ben tu sais moi avec tu sais comment j'opère puis je parle puis les choses que je vais pouvoir tu sais partager au genre que tu sais les personnes que je vais lire par exemple que ça soit Claude Anderson au States ou tu sais du Marcus Garvey puis tout ça ou Henri Sylvester William tu sais qui sont beaucoup les pères fondateurs du panafricanisme mais quand toi tu es dans cette optique-là ben à la base tu reconnais qui sont tes allées tu reconnais justement avec qui tu peux travailler puis tous ceux qui vont se dire pro-black et que tu ne reconnais pas qu'il y a beaucoup justement on va parler aux États on va commencer avec les États-Unis mais beaucoup de personnes blanches étaient contre l'esclavage beaucoup d'allées il y a un livre qui te dit justement des personnes qui ont littéralement dit you know what si eux se font prendre mais prenez-moi aussi des personnes qui ont pris du gel des personnes qui ont aidé justement à le combat de l'émancipation justement noire quand on regarde justement une personne au UK William Wilberforce que lui quand lui son focus était vraiment pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage justement au UK puis quand il est mort on a vu dans son agenda puis tu sais la loi a passé je pense comme 4 jours avant qu'il meure puis dans son agenda il a dit j'ai accompli exactement ce que Dieu m'avait dit de faire sur la terre tu comprends puis ça c'est des personnes spécifiques fait quand toi t'es dans ce combat d'émancipation puis qu'aux yeux de certaines personnes qui souffrent de white fragility qui comprennent pas que non non c'est pas à cause que je parle sur ce que nous on vit qu'on est contre vous parce que dans l'histoire la plupart des gens ne sont pas contre toi c'est toujours des systèmes c'est toujours des groupes c'est des personnages qui sont capables de voir call the shots fait que moi quand moi je suis dans des dans des initiatives pour qu'on puisse avoir beaucoup plus pour nous c'est que je me suis dit écoute tant si longtemps que tu vas vouloir que le système ou certaines personnes en autorité puissent changer mais toi t'es pas capable de pouvoir comprendre que tout ça c'est un rapport de force aussi plus que la communauté n'est pas organisée se responsabilise pas va faire en sorte que les choses ne vont pas pas nécessairement changer parce que la personne peut-être ou certaines personnes ne voudront pas changer ou comprendre ce que toi tu veux les faire comprendre alors si toi t'es capable d'arriver avec tellement d'initiatives être capable de pouvoir créer des commerces être capable de pouvoir créer de l'emploi l'emploi qu'on sait que l'entrepreneuriat l'emploi peuvent toucher aussi les gens qui sont dans le street les opportunités qu'on est capable de pouvoir tellement être dans cette aspiration en tant que peuple de pouvoir avoir cet honneur-là je te promets que les choses vont changer parce que même les autres peuvent dire ok mais moi j'aime ça avec vous parce que vous voulez avoir ce changement vous combattez whatever so let's do it quand toi tu veux que d'autres personnes puissent aller au front comme back then que certains blacks voulaient arriver puis voulaient se libérer des chaînes mais quand d'autres blancs ils ont vu ça ils ont dit tu sais quoi I'm gonna fight with you parce que je vois qu'est-ce qui se passe this is wrong we're gonna help you mais si on s'attend juste que certaines personnes puissent changer puis nous on n'essaie pas de montrer qu'on est organisé puis qu'on va arriver l'autre bord mais de un ils vont dire mais tu sais à la fin de la journée mais vous nous blâmez vous nous blâmez mais vous faites ci vous faites ça vous tirez de vous comme ils vont trouver des tâches pour dire que ben tu sais vous voulez que nous on change mais vous vous êtes en train de vous entretuer vous êtes en train de vous rabaisser whatever et il faut tu sais pas pour dire qu'on va essayer de faire une compétition de qui qui a raison ou pas mais c'est vraiment des choses que nous il faut essayer de pouvoir dire tu sais quoi à la fin de la journée il y a des peuples qui sont oui communautaristes puis que quand ils viennent dans un pays ils font leur affaire et tout puis qu'ils s'en foutent de pouvoir être respecté pas respecté tout ça mais après ils vont avoir un quartier ils vont avoir ci ils vont avoir ça c'est comme ça même si tu les dis ou pas ils s'en foutent ils s'en foutent ils vont contrôler une partie de la société d'une autre façon autre que écoutez je veux que tu puisses me comprendre parce que je sens que vous non lui ils sont comme une autre après ils vont commencer à être influents acheter ci l'autre va rentrer en politique ils vont arriver ils vont le financer puis ils vont changer les affaires il y a le fondamental de construire d'abord dans sa communauté pour aller ailleurs exactement moi je vois beaucoup de discours qui se passent avec oui on entend des personnes dans les journales de Montréal puis TVA whatever puis je me dis oui ils vont faire ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont une grosse machine de guerre pour faire ce qu'ils font nous il faut essayer de pouvoir créer aussi des machines de guerre aussi au cas où qu'il y a quelque chose vraiment d'injuste qui se passe ou un certain salissage qu'on est capable de voir riposter moi c'est toujours comme ça que je vois que la vie est un rapport de force puis que tu vois les plus gros gangsters tu vois c'est les chefs politiciens tu comprends quand Biden est rentré puis qu'il arrive il dit ben tu sais quoi la Russie ben toi t'es littéralement un caïd à Poutine Poutine il est comme celui qui dit celui qui l'est puis la soeur de King Joe on dit tu sais quoi Biden fait tes 4 ans il ne fait pas quelque chose qui pourrait faire en sorte que le peuple américain puisse en souffrir pour moi c'est des traits moi c'est des affaires de gang vous n'avez pas vu qu'il y a une affaire de gang qui s'est passée là je suis comme wow puis moi je me suis dit toujours dans ce jeu de force là qui arrive où est l'aspiration d'un pays noir qui dit tu sais quoi on veut être à ce niveau là pour se dire si il y a ça qui se passe avec notre communauté dans ce pays là il va y avoir des sanctions s'il y aurait là par exemple je ne sais pas parce que là on sort beaucoup le Asian hate à cause justement du confinement puis le monde va dire yo Chinese virus puis whatever puis il va y avoir des affaires gratuits comme ça mais tu vois il y a quand même certaines limites dans le hate qu'ils vont faire tu ne vas jamais voir littéralement broad daylight sur un policier tu dirais bah un chinois comme ça parce que les sanctions vont juste être fous parce que c'est un rapport de force qui est présent un rapport de force quand il y avait l'Australie qui avait littéralement critiqué le gouvernement chinois pour le manque de transparence pour le manque de responsabilité un responsable de l'ambassade chinoise là-bas a dit écoute un autre un autre commentaire de votre ministre de la santé là il occupe 80% de l'importation qu'on fait dans votre pays whatever il n'y a jamais eu une affaire de bad press comme ça quand il y avait eu des Nigériens qui ont commencé à attaquer des commerces chinois au Nigeria à cause de leur traitement qui se passait en Chine parce qu'ils disaient qu'il y a des Nigériens qui ont amené le COVID-19 ils disaient c'est quoi cette affaire-là vous nous traitez mal on va vous traiter de mal ils ont dit le comportement puis les critiques ne seront plus tolérés ça c'est des baires comme yo achit appétit si ça continue ça va arriver comme ça c'est comme si je sens quand même que la communauté puis c'est ça qui est whack parce que tu sais on parle de la communauté chinoise mais il y a beaucoup de communautés asiatiques qui sont prises dans un autre discours qui font en sorte que là tout est mélangé puis je trouve que c'est stupide mais je trouve qu'ils ont c'est comme s'ils soient des big brothers pour leur communauté c'est comme si ça ça arrive puis tu sais quoi on va être capable de mettre notre pied mais nous yo un noir se fait tirer boum si ça bah 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 puis c'est qui qui va se lever l'Union africaine non l'Union africaine est dirigée par l'argent de tel d'autres vont aller dans la ligue arabe l'autre va exclure genre un autre pays parce qu'il n'est pas sur le continent c'est qui qui va vraiment aider la communauté noire quand il y a quelque chose faire en sorte qu'on est dans cet honneur là tu comprends la Russie va se concentrer sur leur peuple même il y avait certains coréens qui habitent ici puis il y avait l'ambassade je pense de la Corée du Sud qui ont dit bah tu sais quoi s'il y a des problèmes et tout au Canada au niveau du Asian hate whatever on est là pour vous fait que je sens que nous on n'a pas cette aspiration à la puissance on veut se faire respecter sans leur donner des trucs de base pour être respectable deux choses pour te faire respecter le pouvoir économique le pouvoir militaire puis ensuite avec ça le politique arrive puis juste que je sache là-dedans puis je le ramène à un scale parce que je te suis dans un scale disons mondial puis avec tous les sports géopolitiques en place puis j'aurais tendance à croire que ça s'applique aussi d'un point de vue plus micro puis un des défis dont on parle souvent c'est le fait que disons il y a des idées il y a la créativité dans les communautés noires il y a du talent et souvent à la base le wealth il soit non présent ou soit désorganisé puis entre autres dans ton contexte médiatique les plateformes de distribution ne sont pas des plateformes de distribution au nez par des gens des communautés noires donc tu sais par exemple un natif de ce monde qui est le channel où on a maintenant le Kéké Show il est quand même sur Belle et Vidéotron comment tu réfléchis sur cet équilibre là où le produit puis le talent ils demeurent quand même dans un système qui est un close loop qui n'appartient pas à nos communautés je ne sais pas comment tu le vois ça je suis convaincu que tu as réfléchi à cette question là mais tu sais déjà pour le dossier natif il y a des personnes qui sont là-dedans qui travaillent très fort que je pense que quand les gens vont comprendre l'idée et même le combat social ils vont comprendre beaucoup d'éléments sur le sur la pyramide justement du racisme systémique puis qu'on veut te donner un poste peut-être qu'on ne veut pas que tu own un poste tu comprends puis ça c'était vraiment un jeu de mots parce que c'est un poste de télé là mais c'est qu'on veut te donner des postes mais des fois c'est des quotas qu'on veut respecter whatever mais avoir une chaîne de télé qui sont capables d'avoir accès à certaines affaires ça c'est un peu délicat même si on voit ce qu'on voit le combat derrière les gens ne le voient pas puis qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire et je voudrais dire mais il y a tellement de trucs que si je dis ça pourrait mettre en péril beaucoup de choses qu'on essaie d'avoir là-dedans c'est pour ça qu'il y a toujours la limite dans le système c'est ça mais ce que je peux vous dire c'est que le racisme systémique ici c'est très précis c'est juste à cause que quand tu vois des personnes je ne sais pas comme Yann Lafrenière puis Tiben qui disent il y a racisme systémique pas de racisme systémique mais c'est quoi le système c'est que à la fin de la journée c'est que vous ne voulez juste pas dire les noms des personnes qui disent ce qu'ils font parce qu'il y en a je pourrais écrire des noms pour dire lui il a fait ci il travaille là puis ensuite ça se fait ci c'est tout des schémas c'est juste que personne ne veut signer sur tout le monde c'est correct mais plus que tu es dedans plus que tu regardes tu réalises c'est comme ah là je comprends c'est quoi le racisme systémique là je comprends pourquoi on utilise ce système là ce terme là pour expliquer ci whatever parce qu'ils vont dire on n'est plus on n'est plus dans la sérégation où il y a des lois qui vont déterminer là ça fait que ça a l'air c'est plus nuancé il y a beaucoup de nuances c'est ça moi le racisme systémique là c'est pas un fantôme là c'est sûr que je ne vais pas pouvoir te le pointer comme ça mais si j'arrive à te faire une certaine chronologie avec certaines personnes qui ont fait ci qui font en sorte que cet établissement là a hérité de cette idéologie qui a fait en sorte que ça a été discriminé puis tout ça whatever c'est là que tu vas pouvoir beaucoup plus comprendre de façon tangible c'est juste que le monde ne veut pas snitch qui a fait quoi parce qu'à la fin la justice c'est ça une histoire c'est pour ça que je dis il y a eu un meurtre là mais qui qui est mort je ne sais pas mais qui qui l'a tué je ne sais pas on sait qu'il y a un meurtre là dites maintenant ceux qui ont fait quoi et comment puis c'est là que le monde ne veut pas s'auto-snitch tandis que moi plus que je suis dans je suis comme yo je pourrais écrire un livre là puis je suis comme yo lui a fait ci telle date il a fait ci Jean Drapeau n'aimait pas que les noirs puissent aller en relation avec les blancs de ça parce qu'il n'aimait pas tu sais je peux arriver là puis le héros Jean Drapeau peut être le bourreau pour nous quand tu regardes vraiment tu comprends qu'il s'est passé à l'heure burgundy puis tout ça tu comprends fait qu'on peut arriver avec plein de personnages puis faire ça là tu comprends we can do this all day so yeah c'est c'est le coup c'est le concept que je le concept quand je t'entends en fait j'entends le concept de systems broker qui est un concept qui parle de l'habileté à voir des systèmes tu parlais un peu plus tôt de comme tu voyais le plafond puis tu voyais des choses t'entendais des choses il y a des choses qui sont quand même intangibles mais qui sont qui sont perceptibles puis c'est de se dire ouais mais je vais pas l'énoncer parce que je comprends que si je fais ça voici l'effet que ça va avoir dans le travail que je fais donc je vais rien dire à ce moment là fait que c'est comme un travail d'un labyrinthe en fait finalement pour naviguer le phénomène parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient je suis vocal sur plein d'affaires il y a beaucoup de choses je suis vocal mais les choses vraiment que je veux dire je peux pas les dire maintenant parce qu'il y a certaines choses qu'on travaille dessus qu'une chose dit trop vite mal comprise peut faire en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que le travail qu'on fait depuis 2, 3, 4, 5 ans puisse tomber parce qu'il y a des alliés il y a des personnes qui veulent certaines choses puissent changer mais il y a des façons il y a des stratégies à faire c'est pour ça que je sais pas vraiment comme mon discours qui va être beaucoup plus un discours social où j'ai commencé à parler de tout ça mais en même temps je fais un travail de tu sais quoi à the community il faut avoir un show là le monde a vu le gros studio c'est comme oh wow 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 puis moi c'était beaucoup plus symbolique pour dire ok qui a réussi à avoir accès à ce studio là le monde m'ont vu commencer avec un téléphone pixelisé tu commandes un petit magasin avec des mannequins puis des robes sur moi whatever à le fait que le show après 4 ans fait en sorte qu'il y a un gros studio des lumières partout puis des trucs comme ça puis j'ai toujours dit mais tu sais quoi si après le premier show vous avez vu ça puis que la communauté a été inspirée pour dire sans pression levée de fonds sans subvention on est rien que j'ai eu accès à ça puis que j'ai eu un team qu'il fallait que je puisse être capable de gérer pendant ces affaires là c'est possible mais ça peut inspirer d'autres personnes à dire you know what I want to try to have this j'ai réussi à faire mon pari parce que je veux que les personnes puissent passer au niveau de je veux juste être capable de donner mon talent à un système je suis capable de pouvoir créer mon équipe travailler avec des personnes de mon équipe travailler aussi avec d'autres personnes d'autres communautés d'autres techniques qui comprennent mon travail qui veulent rentrer dedans parce que moi oui à la base j'ai travaillé avec des personnes dans la communauté mais il y a beaucoup de personnes j'ai grandi qui peuvent être irish québécois irlandais whatever et tout juifs italiens puis qui comprennent où est-ce que je me dirige they love that puis tu sais on est à Montréal aussi tu comprends fait que ce côté là qui fait en sorte qu'ils comprennent qu'ils voient la valeur de ça tu sais c'est important en fait moi je suis beaucoup plus sur le côté symboliste puis il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais tu sais c'est comme ce talk de pro black ou global black je sais pas d'où ils sont arrivés avec ce terme là peut-être qu'ils veulent parler de panafricanisme c'est faire en sorte que tu sais quand tu vois je sais pas comme tu vas à Toronto tu vois il va y avoir le quartier asiatique tu sais c'est pas vraiment le quartier chinois c'est le quartier asiatique là c'est super long puis tu vois qu'il y a beaucoup de petits restaurants mais là ils ont réussi à faire en sorte qu'il y a un quartier asiatique pour pouvoir s'unir pour pouvoir contribuer justement leurs différents aspects culinaires pour être capable de pouvoir créer beaucoup plus d'économies là-dedans quand tu vas voir Statistique Canada ils vont dire la communauté arabe la communauté ça fait que beaucoup de personnes quand il faut qu'ils puissent avoir une narrative qui va pouvoir englober beaucoup plus de personnes pour un enjeu ils vont le faire mais nous on veut toujours arriver il y a toujours une personne qui va arriver pour dire ouais mais toutes les blagues sont pas les mêmes c'est pas les mêmes c'est ça pour la narrative qui est collective respecte le fait qu'on va dire pour la communauté noire ou les communautés noires pour l'objectif on va se battre après là pour la différence tes religions untelles toi t'es LGBT t'es pas d'accord on s'en fout de ça pour l'instant pour l'agenda pour le plan qu'on a besoin de ça en tant que communauté on a besoin d'avoir cette narrative là parce que quand il faut que d'autres communautés le fassent ils vont le faire pour le bien de je pourrais dire l'ensemble de personnes puis ensuite il faut que s'il y a des petites divisions des petits combats qu'on le fasse ça dérange pas c'est drôle parce que j'ai l'impression que t'es en train de décrire autant en même temps c'est la même chose mais autant ton modèle d'affaires que ton modèle disons social ou sociopolitique parce que mon impression c'est que ton modèle est assez unique puis t'sais quand je pense quand je pense à ton travail je pense à un Charlemagne de God par exemple aux Etats-Unis mais t'en as pas vraiment ici puis j'étais curieux de t'entendre là-dessus puis j'ai l'impression que c'est un peu ce que t'as décrit c'est comme t'as la vision qui est d'affaires de point de vue de point de vue d'une certaine forme de visibilité qui peut ultimement générer des revenus mais il y a une vision qui est beaucoup plus vaste en fait d'entendre de construction de communauté c'est ce que j'ai l'impression d'avoir entendu c'est comme un plan qui va bien au-delà d'un show ou de social media page c'est une vision qui est de construction de communauté encore une fois ouais moi je veux que le discours qu'on puisse avec le temps l'amener à un niveau où on a une aspiration d'une excellence qui est vraiment une excellence qu'on a dit wow tu comprends puis souvent tu envoies ça soit par exemple avec le gouvernement fédéral ou certains médias qui vont dire la communauté haïsienne c'est très bien la communauté haïsienne s'ils font ça whatever mais nous en tant que communauté il ne faut pas tout simplement se limiter au fait qu'on veut tout simplement être bien intégré il faut aspirer à pouvoir own à pouvoir être influent à être capable de faire des trucs qui sont au-delà de qu'est-ce que nous on a pensé qu'on pouvait faire qui va bénéficier non seulement notre communauté mais la société québécoise à la base on va créer des jobs mais ça n'est pas seulement juste pour les blacks ça va créer des jobs pour d'autres personnes on va être capable de pouvoir créer d'autres plateformes que le système ne pourra pas comprendre quand les personnes me disent ouais mais tu sais on n'a jamais eu genre une super vedette blague dans une télésérie je dis ok puis tu voulais que ça tu faisais que ça soit Fabien Larouche qu'il fasse c'est ce que tu voulais qu'il fasse Patrick Huard qu'il fasse si tu veux voir un Eddie Murphy ou tu veux voir comme un Danzo Washington tu sais qu'il faut que tu fasses il faut que tu deviennes un directeur puis il faut que tu puisses le tuer il faut que tu puisses être capable d'être le directeur ensuite créer ta maison de production parce que c'est pas Zone 3 qui va le faire pour toi en même temps est-ce que c'est pas les deux parce que je te suis mais mettons je pense à des shows comme Jasmine en 96 qui était à TVA je pense que c'était Dion le nom du scénariste et c'est un gros show pareil il y a Linda Malo tu sais une femme policière fait que je te suis puis je me demande si c'est pas les deux en même temps plutôt que l'un ou l'autre ben justement encore là là on va avoir une Linda Malo mais on n'a pas de Spike Lee il faut avoir les deux c'est pour ça que c'est les deux un un moi je dis parce que l'affaire c'est que une personne je pense qui aurait pu peut-être le faire c'est genre McValley puis il a vu sa valeur puis il a dit moi je bouge d'ici pourquoi il a fait Crazy puis les autres parce qu'à un moment donné il y avait une année où les films québécois étaient terribles t'es comme damn quand j'allais regarder mon film au cinéma comme si j'allais regarder Pirate of the Caribbean mais tu vas voir qu'il y a des A.V. Dolan puis les autres c'est comme on vaut trop pour rester ici puis c'est l'aspiration justement leur talent est tellement fou ou whatever mais je me dis mais avec le temps s'il faut être capable de pouvoir avoir des personnes qui peuvent créer des super stars que ça soit noirs asiatiques peu importe mais il faut si c'est une personne qui est d'une autre ethnie il faut qu'il puisse être capable de pouvoir être calé là-dedans et pas tomber dans le stéréotype parce qu'on en a vu il y a des Quentin Tarantino il va y avoir des Spielberg qui va être capable I want him you're gonna be the star of my movie I want a black person and you're gonna do this puis il va faire ce recherche c'est comme damn ça c'était Spielberg tu comprends comme Quentin il dit on va faire justement genre Django puis yo on va prendre Jimmy Fox puis yo moi genre un cowboy lui dans sa tête c'est comme tu comprends puis il dit we're gonna put a lot of niggas in this c'est encore mieux puis lui chaque film va avoir plein mais tu vois je suis comme mais yo ce film de génie comment il a réussi à le faire puis je suis comme tant si longtemps que tu n'as pas trouvé une personne qui va pouvoir le faire si toi tu veux le faire tu veux le voir mais crée-le parce que après ça va peut-être inspirer à d'autres personnes pour dire shit parce qu'on a l'influence quand tu regardes même le hip-hop ici on a l'influence dans le style on a l'influence qu'on voit comment les personnes ont commencé à devenir comme ils vont dire des yo back then c'est à cause que la communauté haïtienne faisait des va-et-vient depuis les années 70 début 80 New York ici qu'on amenait le swag les Timberlands les cils les salles le slang quand tu regardes les jeunes là en bas de 25 ans ils parlent comme nous la moune j'étais avec ma moune la femme était la femme elle avait même pas de cop sur elle je suis comme là je m'entoure je suis comme une grecque qui parle avec une libanais je suis comme oh my god this is what we create mais maintenant il faut être capable de pouvoir faire quelque chose qui nous ressemble puis qu'on est capable de voir bien l'exploiter mais d'ailleurs il y a le côté construction je suis d'accord avec toi le côté on construit ensemble puis l'autre côté c'est aussi de challenger toute la question de ils aiment notre culture mais ils nous aiment pas comme qui nécessite quand même de faire certains pushbacks parce que c'est vrai dans un contexte d'une grande ville comme Montréal les jeunes ils parlent puis c'est c'est la culture haïtienne qui parle puis après ça la culture hip-hop qui a influencé qui vient des communautés noires puis il y a toute la question de prendre cette culture-là mais de pas être prêt à accepter qu'il y a une douleur qui vient avec certaines choses puis ça ça mérite aussi je crois au-delà de la construction un challenge un challenge absolument puis moi je challenge à travers mon rap politique puis tu vas voir il y a des personnes qui n'aiment pas ça moi quand tu parlais de la comparaison de Charlemagne beaucoup de personnes se sentent offensées que je puisse dire tu sais quoi si on est capable de faire la racine sur comment le hip-hop est venu ici parce qu'ils vont commencer la chronologie puis il y a eu un documentaire catastrophique de rad qui faisait l'évolution du hip-hop ici puis ils ont commencé pratiquement avec les premiers clics qui ont été à Musique Plus donc ils ont commencé avec MRF mouvement rap francophone ensuite ils ont essayé les minopi domatic whatever et tout mais ils n'ont pas vraiment pris les 10 ans avant les 12 ans avant de 87 puis 89 ils n'ont pas pris les DJ Flight ils n'ont pas pris Wendy Wanda ils n'ont pas pris les Williams qui étaient le premier host Black qui étaient ici qui était un afro-américain les compétitions de break qui se passaient genre au Spectrum le swag qu'on a amené ici puis que la scène hip-hop Montréal s'est développée bien avant Toronto aussi puis tu vas voir des légendes du rap comme Mishimi Master Fresh West et Cardinal they know that ils faisaient des va-et-vient à Montréal ici parce qu'ici on était la Mec ils sont oubliés aussi que la communauté Black qui était déjà à la petite Bourgogne eux ils sont eux dans leur c'est déjà des Américains c'est déjà des personnes qu'ils avaient un swag tu vois quand tu vois Malik Charlie il y a eu il y avait déjà cette présence très très roots qui était ici mais quand j'essaie de pouvoir les ramener vers une certaine histoire et de restituer aussi l'histoire du hip-hop parce que comme on sait tu sais il y a cette appropriation du hip-hop qui se fait que la raison pourquoi pourquoi qu'on n'a pas réussi à avoir des superstars Black à un niveau c'est que il y a toujours une narrative que le hip-hop venait de là ça devrait se diriger comme ça puis que nous on n'a pas notre mot à dire parce que quand tu regardes tous les les CEOs des labels que ce soit 7ème ciel que ce soit Explicit que ce soit Joyride que ce soit Coyote il n'y a pas de Black on eut là-dedans puis beaucoup de personnes disent mais pourquoi il faut que ça soit la race c'est qu'une personne d'une communauté va être capable d'amener des certains éléments ou même market un style qui est beaucoup moins dans un cadre qui est rap francophone homogène qui va pouvoir aider à cette personne de pouvoir s'émanciper fait que s'il y en a un je ne sais pas un Québécois qui comprend ça qui va le faire qui va bien le faire good but we're still waiting for that s'il y a un bon directeur qui vient d'une autre communauté qui est capable de pouvoir élever la communauté latino-arabe dans ce qu'il fait great but we're still waiting for that jusqu'à présent c'était certains rôles de certaines personnes qui vont projeter une perception de blague qui pense que c'est ça justement si on veut c'est ça si il faut avoir la blague qui parle joual c'est bon mais parle à la personne qui va parler beaucoup plus Montréal si tu veux le noir adopté mais il faut aussi l'autre personne qui n'est pas adopté là c'est juste que regarde voici les rôles qu'on a donné puis beaucoup de personnes disent mais je me sens pas représenté je me sens pas représenté c'est pas normal que disait Lucien après toutes ces années ils disent que ça avance pas quand j'ai vu ça j'ai dit ben non lui là c'est une des meilleures personnes pour parler à la base sur le monde médiatique puis le monde à la télévision puis si lui il doit se plaindre je dis ben non on est chiré on est chiré c'est pour ça je dis qu'il faut avoir ce parallèle là dans le sens qu'on veut avoir ce dialogue il faut les confronter parce qu'à un moment donné it's facts stop playing with us puis les personnes qui vont écouter ben la conversation quand tu les challenges mais aussi il faut qu'ils puissent dire oh shit I didn't know that mais beaucoup de personnes pensent qu'on y va parce qu'on veut changer le cours de l'histoire on y va en tant que victime on y va parce que we're losers we're not on n'est pas capable de pouvoir s'organiser tandis que je suis comme hey bro pendant que moi je suis en train de débattre avec toi je suis en train de construire ça oui exact je suis en train de pousser ça oui un n'empêche pas l'autre je peux être moi j'ai toujours dit que je pourrais être milliardaire un jour j'ai toujours parlé j'ai toujours parlé shit j'ai toujours revendiqué parce qu'à la fin de la journée c'est l'honneur de ta communauté que tu veux you want them to be winners tu comprends mais pas à cause que I want them to be winners que c'est au dépit de l'autre communauté puis je vais écraser d'autres personnes parce qu'on peut travailler un à côté de l'autre c'est juste que pendant qu'on s'attend d'avoir une super vedette ici que ce soit musical que ce soit au niveau du acting que ce soit il faut qu'on puisse être capable de pouvoir lever une Anna Duvernay être capable de faire ci avoir de faire ça sinon on ne va jamais être capable de pouvoir dire notre histoire avec précision et même les personnes ne vont pas avoir aussi confiance en nous qu'à d'autres personnes qui vont essayer de pouvoir faire un documentaire sur Street Rap puis après l'autre a snitch l'autre puis l'autre a snitch l'autre puis il y a des informations qu'il ne fallait pas j'ai l'impression que c'est ce que tu fais parce qu'on a parlé de rap politique c'est un lien tu as ton podcast puis Successful tu es quoi 93 épisodes environ puis qui parle justement dans ce jeu au croisement de hip-hop rap culture société politique puis quand je t'entends j'entends en fait ça me permet on dirait de comprendre des fois où tu as pris parole entre autres il y avait eu la rappeuse Chloé KDL Chloé KDB KDL avec sa chanson elle parlait créole parlait caca dans l'aile puis tu vois dans cette situation-là ben tu t'es reviré de bord mais tu as parlé au rappeur de dire ben c'est normal qu'elle soit là votre produit est vraiment pas bon ou encore puis je fais le lien je pense que c'est la semaine passée j'ai vu des stories où tu parlais je pense à des jeunes artistes hip-hop tu dis regarde si tu viens pas de la culture street ben fais pas des affaires où tu représentes quelque chose que t'as pas vécu puis dans les deux cas j'ai comme l'impression que ce que tu fais c'est de parler de choses qui sont difficiles au bénéfice de la construction de la communauté moi c'est là où je fais le lien mais ça me permet de comprendre en fait cet élément-là ouais moi je suis vraiment dans le sens que tu sais c'est bien beau là on va pouvoir parler du racisme systémique puis de l'oppression puis tous les chiffres on les a puis il y a des personnes très calées comme je te dis qui sont dans la communauté qui vont faire des entrevues que j'écoute puis je suis comme moi c'est bon mais des fois on essaie trop de pouvoir expliquer aux autres essayer de pouvoir bâtir avec nous en même temps puis c'est ce parallèle-là que je trouve que c'est un peu dommage puis que quand on parle tu sais du hip-hop puis que beaucoup de personnes vont me voir comme un hip-hop activiste actually c'est que j'essaie d'amener des conversations qui se passent dans le hip-hop en général qui se passent en France qui se passent aux Etats-Unis puis qu'on n'a jamais eu des vraies conversations parce que les sites qui étaient là ou les médias étaient là étaient juste pour capitaliser ils ont un package deal promouvoir pour l'artiste puis que c'est ça mais quand ils allaient avoir peut-être un esprit critique mais ils allaient peut-être avoir des fois avec un label ou avec un artiste qui fait en sorte que ça allait mettre en péril leur truc tandis que moi j'ai rien à gagner comme je suis pas un rappeur je veux pas sortir d'album puis tu pourrais faire pour moi à la fin de la journée même si mon opinion serait vraiment faille ça serait fou mais mes clics que tu me donnes parce que tu vas vouloir quand même écouter ce que j'ai à dire parce que tu même si tu dis oh j'aime pas ce gars-là il est con mais je vais aller au point A puis j'allais au point B quand même dans ce qu'est-ce que je vais dire il fait qu'il y a beaucoup de critiques que j'ai eues parce que j'étais le premier qui a été confronté les rappeurs avec le N-word dans le hip-hop il y a personne il y a quelqu'un qui avait essayé de le faire back then il y avait Dice B puis tout ça mais je parle tu sais dans le hip-hop dans un hip-hop un milliard en tant que tel mais tu sais il y a beaucoup de personnes qui étaient qui sont mobilisées dramatiques beaucoup de personnes qui sont mobilisées sur des jeux de la communauté mais dans le hip-hop être aussi agressif moi je suis arrivé j'ai eu des backlash puis Cyrano lui qui veut faire la balance avec moi fait qu'il va pas rentrer là-dedans puis je suis comme mais tu sais quoi si on est dans le hip-hop on n'est pas capable Cyrano qui est un co-animateur juste pour situer les gens si on est dans le hip-hop on n'est pas capable de parler d'appropriation culturelle on n'est pas capable de parler du n-word on n'est pas capable de parler de police brutality puis qu'il y a même des personnes qui se disent fanatiques de hip-hop puis qui disent oh ouais mais on parle trop de ça on voudrait ça c'est que I'm not gonna shut up and dribble tu comprends I'm not gonna shut up and dribble parce que le hip-hop à la base c'est justement une voie de communication pour les personnes qui sont dans la rue d'une certaine condition sociale pour pouvoir dénoncer justement l'injustice quand tu regardais Public Enemy Public Enemy c'était beaucoup plus la voix qui était beaucoup plus activiste sur ça on a eu les 5% qui étaient afro-centriques on a eu les Native Tongues on a eu De La Soul on a eu Wooten Clan on a eu Nas on a eu Jay-Z Rakim ça c'était beaucoup afro-centrique 5% où je me situais vraiment beaucoup puis il y a eu beaucoup de ceux qui ont dit c'est quoi nous on fuck that puis on tire les policiers puis ça c'était les ICT c'était DOC c'était NWA puis c'est ça qui était le root tu comprends puis que quand moi j'essaie d'avoir ces conversations-là ici pour dire rapper you need to stand up beaucoup on l'a fait avec le BLM ça c'était bon pour la politique c'était bon de mettre le carré noir puis montrer que you know what you're good with the cause and you do care alors que dans le fond on sait que tu t'en fous pas c'est politique puis tout ça mais je dis c'est toujours votre responsabilité de ne pas laisser les fans être votre dieu parce que beaucoup de rappers ne veulent pas parler parce qu'ils savent que s'ils disent quelque chose qui va forcer les fans mais il y a certains fans qui vont pas acheter des tickets puis ça ça ne doit pas faire en sorte que ça va te museler puis beaucoup de personnes vont dire je t'ai d'accord avec toi si t'es d'accord comme ça va le post non 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 si t'es d'accord avec ce que je dis va le post sinon dis moi pas ça parce qu'à la fin de la journée je reçois les coups tout seul je reçois sur la journée du hip hop HHQC ils viennent dans mon bunda ou whatever moi je l'assume parce que je m'en fous qu'est-ce que j'ai dit ça vous enfonce parce que Hakim with Facts qui est venu vous challenger sur des conversations mais à la fin de la journée je mange des calottes puis je veux qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le hip hop des rappeurs des DJ qui puissent parler de la même façon puis puissent s'affirmer sans avoir peur d'un certain backlash puis tu sais les street rappeurs je dis c'est quoi tout le monde veut être comme vous en ce moment comme vous sortez d'une réalité puis tout le monde pense que ce sont des street rappeurs mais j'ai fait la différence j'ai dit il y a des personnes qui sont quand on parle de street rap ou gangster rap il y a trois catégories de personnes il y a ceux qui sont des street rappeurs qui sont des témoins de choses qui sont arrivées qui sont arrivées vraiment dans certains blocs qui sont arrivées vraiment avec une famille active mais ils sont assez crédibles pour parler des choses c'est-à-dire un tel un tel parle de ça ouais mais tu sais c'est le cousin d'un tel puis tout ça fait que ça va être crédible il y a l'artiste que lui c'est un artiste rappeur mais que pour pouvoir avoir ce street cred là il va inventer une vie il va inventer des histoires il va inventer une vie il va même se mettre dans des problèmes parce qu'il sent qu'il a besoin de ça pour avoir la crédibilité fait qu'il va essayer de s'acheter un gun il va rouler la police va il va se faire des problèmes il va faire alter carson il va prendre un jack il va jacker quelqu'un il va aller en dedans puis il va devoir s'afficher bleu ou rouge alors que le panier il vient je sais pas de Terrebonne puis il va voir ceux qui sont des nez gang des gars qui sont des gangsters qu'ils ont dit mais tu sais quoi les gars sont pas aussi forts que ça ils parlent de nous les gars ils veulent toujours avoir notre style de vie en fait whatever fait que tu sais quoi pourquoi on va pas décider de rapper faire qu'est-ce qu'on va faire mais espérer de pouvoir faire la transition entre le dirt qu'on fait puis avoir le legal money puis avoir une carrière qui fait en sorte qu'on va venir aussi des rappeurs fait que beaucoup de personnes disent ouais mais le rap est devenu violent il est devenu si non non c'est qu'il y a beaucoup il y a un créneau de ces genres de personnes là qui viennent et rappent de ça parce que c'est this is where they come from tu comprends fait qu'il faut juste qu'il y ait une balance entre les vrais rappeurs qui veulent parler puis qui veulent avoir leur app puis t'as pas besoin de fake de funk pour être comme eux il y a les street rappeurs qui vont être comme des nasses qui vont parler à la troisième personne qui vont pouvoir créer quand même une oeuvre d'art ça va être street mais ça va être une oeuvre d'art il va y avoir les street rappeurs qui vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire mais quand eux ils vont mourir le RIP doit être ciblé sur la personne paix à toi mais commencez pas à dire paix à shit tous les rappeurs non 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 c'est que ces personnes là qui sont tombées ils étaient dans quelque chose puis quand tu les vois aux States MO3 le beef à Memphis People Knows quand tu vois Pop Smoke il était dans les wou quand on voit King Von 300 quand on voit une psy mais c'est une personne qui était dans son set quelqu'un qui connait déjà on peut aller son honte son honte ça fait que c'est pas vrai que les rappeurs meurent où il y a plus de violence dans le rap c'est qu'il y a une catégorie de gens qui sont dans le rap maintenant qui ont dit c'est quoi on va être les cover parce que tout le monde va être comme nous puis que nous on peut juste voir ça comme un hustler comme un hustle on va le faire puis après 2-3 ans on va arrêter c'est pour ça que tu vois les rappeurs à chaque 2-3 ans oh I wanna stop I wanna stop je s'en fous du rap je veux mon argent Kéké merci pour la conversation il y a la pause hip-hop qui va commencer dans les prochaines semaines parce que ça a été annoncé mais je pense que c'est pas encore diffusé si je me trompe pas parce que nous on a déjà enregistré tous les clips on a déjà enregistré les émissions fait que là on voulait le sortir début avril mais il y avait certaines choses qu'on voulait rajouter dans les émissions whatever qu'on est quand même très satisfait du produit déjà puis ça c'est le premier projet où je suis vraiment juste exécutif producer tout ça fait qu'il y a DJ Crowd qui était déjà connu dans la communauté il y a Cyrano qui est mon co-host à Rap Politique puis il y a Carmina que elle j'avais connue déjà depuis 2007-2008 parce qu'elle était animatrice de mes shows Arm & B Soul que je faisais sur St-Laurent et Mont-Royal fait qu'on a décidé de combiner les trois ensemble pour donner un peu cette formule d'animation qu'on voit aux States comme Breakfast Club Hebrew and the Morning où ils sont trois puis on a beaucoup d'autres podcasts aussi que c'est bon d'avoir on va avoir deux gars puis une fille puis je trouve que dans le domaine du hip-hop le rôle de la femme est très mis de côté tu comprends tandis qu'aux States la femme est out there puis elle est là puis elle est boss lady tandis que les filles ici c'est comme très struggle même pour qu'ils ont des views tu sais c'est comme c'est bon d'avoir aussi une personnalité médiatique qu'on est capable de voir pousser là-dedans puis que la pause hip-hop va voir le jour d'ici les prochaines semaines je ne sais pas quand le podcast va tomber mais dans les prochaines semaines vous allez pouvoir voir les premiers trailers et les premiers épisodes on va probablement sortir ça au cours de la semaine prochaine les jours qui viennent donc ça va être avant probablement la diffusion la pause hip-hop sur Natif les liens vont être en dessous des capsules donc que ce soit vidéo ou audio tu as mentionné la place de la femme je pense qu'en terminant maintenant j'ai oublié le disant d'introduction je porte le chandail je porte le chandail Met Enough Talk To Your Boys l'initiative de Will Prosper Rito Joseph Ricardo Lamo Thierry Lindor je sais que dans ton show tu as parlé des féminicides aussi lundi je me dis en terminant est-ce que si tu as quelque chose à dire à ce sujet-là qu'est-ce que tu aurais à mentionner ? ben moi je trouve déjà c'est déjà genius c'est brillant ce mouvement-là tu comprends Talk To Your Boys parle à ton patenet mais tu sais ça c'est tout simplement un achat pour dire tu sais quoi quand tu as l'opportunité qui se présente avec tes patenets dans A8 Clos parle de ça tu comprends ? essayez pas de pouvoir peut-être changer la société si vous pouvez changer les personnes autour de vous puis je le sais chaque personne a une personne super toxique dans sa famille lui c'est la personne qu'il faut que tu puisses essayer d'avoir cette conversation-là ou avoir une stratégie pour parler à quelqu'un qui peut parler avec cette personne-là que ce soit l'oncle que ce soit le frère que ce soit le cousin cette personne-là qui change à travers toi t'as changé la société parce que chaque problème de société commence à la maison chaque problème de société part de la maison d'un manque de quelque chose qui est arrivé qui fait en sorte que les problèmes de la société est venu ensuite comme un effet domino fait que si toi t'es capable de talk to your boys chez ton patenet dans un sous-sol dans une salle de jeu mais t'as réussi à faire ton changement puis ton effort merci pour ce message-là merci pour l'entrevue j'ai à la fin de tous les épisodes j'offre un livre à l'invité un livre qui est offert par la librairie Racine que tu connais Gabo alors on la salue le livre They Came Before Columbus The African Presence in Ancient America de Ivan Van Sertima connaissais-tu ce livre-là ? non il est à toi ? ben merci j'aime lire puis surtout ça c'est le genre de livre que je sais ça rentre vraiment dans ma pensée et ça va pouvoir m'aider dans mes discours dans un prochain débat avec une personne qui croit que on avait pas de richesse avant Christophe Colomb le livre il dit autre chose nice keep on going man thanks bro let's hustle merci man merci